Mes amis, soyez les bienvenus dans cette partie d'échec numéro 140 peut-être, contre Memento74, classé 2125, et nous avons une fois de plus un Gambitam, alors ok, une partie slave, défense slave, avec ses 6, ouh, d'accord, il joue un coup, un ordre de coup un peu tricky pour faire, en fait, une hollandaise Stonewall. Mais, aucun problème, on va essayer de jouer Kvc3, Ff4, E3, on va voir ce qu'il fait après, ah ok, il met le Fou là, ok, il joue pas la variante avec le Fou ici, contre laquelle je connais un plan hyper cool avec G4. On va jouer ça, tant pis si on a perdu un coup, s'il joue ça maintenant. Alors la question c'est, est-ce que j'ai envie d'empêcher Kvb4 ? Le truc c'est que mon Fou pourra toujours se replier, et ensuite je pourrais le chasser. Ah, sauf qu'il y a le pion quand même qu'il faut continuer à défendre, donc ouais, je vais jouer à 3. Ensuite, roquer, puis essayer d'attaquer ce pion. Il continue à m'embêter, il attaque mon pion. Est-ce que je mettrais pas un cavalier ici, tiens. Ok. Une façon indirecte de défendre mon pion F4. J'ai surtout envie de roquer et d'ouvrir un peu la position. Si je prends ici, il va sans doute prendre avec ce pion là. Ouais, mais du coup je pourrais plus l'utiliser comme cible. En même temps, avec mon cavalier à cet endroit là, c'est peut-être plus trop le but de le cibler lui. Donc, je vais mettre d'abord ma tour en face de sa dame. Ça, ça me dérange pas trop, puisqu'il peut pas aller là, il peut pas aller là, il peut pas prendre. J'ai oublié ce pion. Ok. On va prétendre que c'est pas grave. Maintenant, il peut prendre celui-là aussi. J'ai pas une si mauvaise position en plus. Ça dépend s'il décide de prendre le pion. Ok. Je crois que je récupère le pion, en fait. Ça dépend. Ah, c'est compliqué. C'est si je prends là, et qu'il prend... Bon, à la fin, il y a... Si je prends là, et qu'il prend... J'échange... Ah non, j'attaque sa dame. Donc si je prends là, et qu'il échange les dames, c'est bon, je récupère le pion. Mais si je prends là, et qu'il prend l'autre pion intermédiaire, il y a aussi mon cavalier qui est attaqué. Par contre, j'attaque la dame. La dame s'en va. Et je sauve ma pièce. Alors attendez, comment je fais pour sauver ma pièce ? Je peux pas, parce qu'il y a mon cavalier qui bloque. Je prends ce pion là. C'est un peu bizarre comme manœuvre. Ça marche pas très bien. Ah non, parce qu'il y a toujours le fou qui défend le cavalier. Mais j'ai l'impression qu'il y a une tactique. Bon allez. Je vais prendre le temps de défendre mon pion. On va voir ce qu'il se passe. J'ai pas moyen de quasiment enfermer la dame. Genre, attendez, si j'avais joué ça. C'est hallucinant. Elle était enfermée. Est-ce que ça marche encore ? J'ai l'impression que oui. Donc finalement, depuis le début, c'était un pion empoisonné. Dès ce moment-là, je pouvais attaquer la dame. Ah non, parce que là, il a attaqué F4, c'est vrai. C'est que depuis que j'ai défendu F4. Genre là... Ah oui, à ce moment-là, ça servait à rien de le faire, parce qu'il pouvait encore manger le pion. Bon finalement, j'ai pas si mal joué que ça. Je me rends compte qu'après coup, que mes coups sont bons. Mais donner le pion... Ok, là, abandonner. Perdre le pion était quand même pas bon, parce qu'il avait le temps de... De sauver sa dame, probablement. Par exemple, ici, il pouvait très bien reprendre avec la dame. Ou alors, même là tout de suite, peut-être qu'il pouvait prendre le pion en F4. Drôle de partie, hein. J'ai quand même commencé la partie en donnant un pion, et j'avais pas tout de suite vu qu'il attaquait en plus un deuxième pion. Là, l'ordinateur aurait bien aimé que je joue C5. Là, je pensais que je perdais ce pion-là. Dame A4. Avec l'idée de capturer la dame encore. Pourquoi Dame A4 ? Pour défendre le pion A3, et menacer tour B1. Encore dans l'idée de capturer cette dame. Et sinon, mon ouverture était bien, je pense, oui. Pas de problème dans l'ouverture. Et là, Caille E5. Caille E5, c'était bien, ouais. Rock, je suis à plus 1,8. 2,3, même. J'aurais jamais cru que j'étais à plus 2 ici, ça m'a l'air égal. Donc là, erreur, je lui donne un pion, ouais. C5 pour défendre le pion. Et effectivement, B2 a l'air imprenable. Mais c'était un peu dur à voir. Et donc, une fois qu'il a pris mon pion, il fallait juste que je défende F4. Et après, pourquoi Caille E5 ? Ah oui, parce que là, il peut attaquer le fou 2 fois. Quoi ? Tour C4 ici. Ah, à cause de l'attaquer à la découverte. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est une belle tactique. J'aimerais bien réussir à voir ces tactiques-là. C'est vrai que je cherchais des attaques à la découverte. Mais je ne peux pas faire échec comme ça. Je ne peux pas faire échec comme ça. Donc là, si... J'attaque la dame. Elle est quasiment capturée. C'est une autre façon de défendre F4. Tour C4, c'est beau, ça. Joli. Joli coup. 3, plus 3. Et G3 était pas trop mal, mais pas aussi bien. Voilà, bon, une partie courte, mais déjà avec beaucoup de tactiques quand même assez instructives. Sur le thème de la capture de la dame. C'est étonnant, une dame qui se fait capturer en plein centre, comme ça, mais... Dans la position finale, mes deux cavaliers contrôlent énormément de cases autour de la dame. Celle-ci aussi, très importante. Visuellement, on ne voit pas qu'elle est capturée. Je comprends qu'il se soit fait avoir. Et bien voilà, je suis content. On a gagné. A bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada